Salut tout le monde, c'est Fitz Labrasseur. Aujourd'hui, encore un autre cadeau de nos amis Grandfather. Ils nous ont envoyé, et oui, le Conical. Le fermenter Conical de Grandfather. Alors, aujourd'hui, on va le déballer avec vous et on va vous montrer à quoi ça sert. Par la suite, on va aussi faire un petit review pourquoi utiliser le Conical de Grandfather au lieu d'utiliser une chaudière de plastique, tout simplement. On sort le couteau, on déballe ça et on vous montre à quoi ça l'air. Coupe la petite boîte. Et, c'est pas merveilleux, il y a encore des instructions dans la boîte. Vraiment intéressant, comme d'habitude. Le couteau. On a le petit con ici. D'autres protections. Et, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Le Conical. Et, la petite boîte qu'il y a. Fait qu'on a un peu moins des boîtes. On va éliminer les boîtes du champ de vision. Voici le Conical de Grandfather. Tout en stainless au complet. On va enlever le petit dessus ici. Vous voyez, juste ici, il y a du carton. Fait qu'on va enlever ça du mieux qu'on peut. Boom. Encore du carton. Oh! Un autre petit gore qu'on va ouvrir avec vous après. Tube en silicone, mesdames et messieurs. Et oui. Puis, c'est les goles alimentaires. Ici en-dessous, je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite boîte. Voici le Grandfather, à quoi qu'il ressemble. Et, on va vous montrer un peu les pièces aussi, à quoi qu'ils servent. En avant, ici, c'est pour remettre le contrôleur de température. Chaque côté, on a des plugs pour mettre le refroidisseur à glycol, qui est en option sur le Grandfather. Ça fait qu'on peut refroidir. C'est une double paroi, refroidie au glycol. Il n'y a pas de serpentin qui se trouve à l'intérieur de ce refroidisseur-là. Fait que, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment plus facile à nettoyer. Cette boîte-là, ici... Les fils de connexion. Comme là, on est en bas d'or. Ils sont forts, hein? Une boîte dans une boîte. Notre petit... Dans notre boîte, dans notre boîte. Fait que, on a toutes les choses ici. On va ouvrir les boîtes. Alors, dans la première boîte, le petit contrôleur de température qu'on va mettre à l'avant de notre Grandfather. Et dans l'autre boîte, c'est-à-dire qu'on se maintient. On va avoir... Et oui! Le Power Supply pour brancher notre connexion. Voici ce qui se trouve dans la première boîte. Dans notre deuxième boîte, on a... Une petite brosse Pour nettoyer. La valve. Le tuyau. C'est marqué dessus. Spare. Et la valve. Pour le Grandfather. On va commencer par monter la valve. Alors, le petit bout de tuyau va ici. Comme ça, ici. La valve, on va la mettre ici. Probablement qu'on devrait mettre du teflon. On va le savoir qu'on va faire notre test d'eau. Pour la valve, si on veut récolter juste la bière qui est bonne dans notre mou de bière. On fait juste ouvrir la petite valve qui est ici. Ça, ici, ça va venir prendre la bière qui est au bout. Qui va enlever toute la levure au complet. Si on veut récupérer notre lever, il faut prendre le petit levier qui est ici. Puis juste, simplement, tirer dessus. On voit que ça rouvre la gasquette qui est ici. Et ça va faire passer vraiment toute la lever à travers le compte. Qui va sortir par le bout de tuyau qui est ici. On va installer notre valve dans le Grandfather. Puis on va vous montrer à quoi ça semble à l'intérieur. Pour installer la valve, rien de plus facile. On défait notre reclam. Et on rajoute tout le temps notre gasket. Et on va mettre la valve du Connical comme ça ici. Et on a juste à serrer notre petit reclam. Ça, c'est le mou qui va aller ramasser en plein milieu du tuyau. Et si on pousse sur la petite valve ici, bien, c'est tout le liquide de la levure qui va sortir. On va installer notre contrôleur de température. Qui est juste ça ici. Fait que pour l'installer, vous voyez juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une groove. Puis ici aussi. On fait juste l'installer par-dessus. Comme ça ici. Puis on fait juste comme ça. Puis là, il est bien seté. Pour installer le courant, super facile. Encore une fois. On branche notre fil d'extension. Au brin forer. Le fil d'extension, on le branche à notre prise. Comme ça, ça nous permet de rallonger notre fil. Comme ça ici. Et on fait juste le brancher à notre prise. Alors, on voit ici notre écran. L'écran, on peut... Le target. Monter ou descendre. Le seté. Il y a des profils. Il y a le setting. Puis il y a l'exit. Fait qu'on peut jouer avec un petit peu. Alors, c'est ça. Tout le contrôle au complet se fait à partir de là. Ici, on utilise le Grandfather Conical avec le Glicol Pack. On peut le connecter directement à partir de notre Conical. Jusque dans notre Glicol. Puis le Glicol va envoyer l'alimentation pour le contrôler. Moi, j'ai très, très, très hâte de l'utiliser. Parce que... On peut voir la température qui est setée directement dedans. On peut réchauffer. Ça veut dire que si on met le point de consigne qui est trop bas, il va chauffer automatiquement. Dernière petite chose. Merci beaucoup à Grandfather de m'avoir encore donné quelque chose à vous présenter en vidéo. Ceci dit, pourquoi utiliser un fermenter Conic en stainless au lieu d'utiliser une chaisière de plastique ou une tourie. Voici la Rebzone. Présentement, le stainless, c'est le meilleur contenant qu'on peut utiliser pour faire fermenter autant que pour brasser de la bière. Deuxième chose. Le Conical de Grandfather est muni de double parois. Chaque côté, le Glicol va passer ou de l'eau froide pour refroidir votre système. Qui est merveilleux tant qu'à moi. Si on regarde le couvert. Qui est ici. On a un triclame au-dessus. On a des accessoires qui viennent avec pour empêcher de faire des transferts en mettant de l'oxygène. Qui veut dire qu'on peut pousser du CO2. On peut rajouter nos houblons par la soie, la petite chose ici. Ou tout simplement l'ouvrir pour mettre nos houblons. Contrairement aux autres Conicals en stainless, présentement sur le marché. Si je ne m'abuse, c'est le seul qui a une double paroisse. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à laver une feuille de stainless pleine. D'utiliser des coilles. On ne lave pas comme du monde, on peut vraiment contaminer. Il est fait avec des triclames. Qu'est-ce qui facilite aussi le nettoyage. Dans une prochaine vidéo, on va rebrasser avec le Grandfather. J'attendais de vous faire cette petite vidéo-là pour vous montrer mon nouveau jouet. Mais aussi pour vous le présenter vraiment au complet. On va faire fermenter dedans. Fait qu'on va le revoir dans une prochaine vidéo. J'ai décidé de faire une bière de type... Non, je ne vous le dis pas tout de suite. Ça va être une surprise. Mais je vous donne un indice. Essayez de découvrir quelle bière que je vais faire avec le Grandfather et mon Conical. Premier indice, c'est une bière qu'on est supposé faire geler. Il n'y a rien à gagner en passant. C'est juste pour se faire du fun. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Partagez un grand nombre la vidéo. Montrez au monde que vous êtes intéressé par le brassage amateur. Comme je vous le disais tantôt, je suis vraiment content avec le Grandfather. Mais, donnez l'opportunité de vous présenter ce merveilleux produit. Prochain vidéo, on va brasser avec le Grandfather, le Conical. On fait geler la bière. Puis, on la déguste avec vous. On est rendu avec un nouveau studio aussi d'enregistrement. Fait que vous allez voir un autre décor en arrière. Je vous présente ça dans pas long. Alors, partagez un grand nombre la vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi les savoir. Quand t'es prêt, abonne-toi. N'oublie pas la petite cloche. Puis, on se dit à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501